Le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC n'entend pas faire machine arrière même avec l'arrestation de son principal leader, Omar Silla Founike Mengé. Les responsables de cette organisation de la société civile ont annoncé une nouvelle série de manifestations qui débutent le 14 août prochain à Bruxelles et se poursuivra le mercredi 17 août sur l'ensemble du territoire national guinéen. Déterminé à sauvegarder les acquis démocratiques chèrement conquis par le vaillant peuple de Guinée, le FNDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il organisera une manifestation citoyenne et pacifique le dimanche 14 août 2022 à Bruxelles en Belgique et le mercredi 17 août 2022 sur toute l'étendue du territoire national de Guinée. Par la même occasion, le FNDC exige de la jeune au pouvoir, entre autres, 1. L'ouverture d'un cadre de dialogue crédible entre le CNRD, les acteurs politiques et de la société civile conformément à l'article 77 de la charte de la transition avec la médiation de la CEDEAO. 2. La fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la durée de la transition au lieu des 36 mois imposés par le CNRD et qui ne reposent sur aucune base objective. 3. La publication de la liste nominative des membres du CNRD et la déclaration des biens des autorités de la transition. 4. Le respect des droits et libertés fondamentaux au premier rang desquels le droit à la vie et l'annulation de la décision portant interdiction générale des manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques. Cette nouvelle série de manifestations annoncées par le FNDC est le symbole d'une fracture entre le CNRD et les acteurs sociaux politiques. 5. Le texte de la liste nominative des membres du CNRD et les acteurs sociaux politiques.